Desjardins. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Maître Audrey Chetoyan et moi-même, membres du comité du salon de visée de droit, seront accompagnés aujourd'hui par des élèves de la Villa Sainte-Marceline. Si vous avez des questions pendant l'activité, nous vous invitons à les inscrire dans la fenêtre de clavardage au bas de votre écran. Donc, débutons sans plus tarder. Nous avons nos étudiantes avec nous. Je vais partager le diaporama. Un point. Donc, c'est une activité sur limite et réalisée. Je ne vous entends pas, madame. Partager. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, parfait. Donc, j'essaie de réavoir mon écran qui est disparu. Mais bon, premier mythe ou réalité. Donc, continuons. Voici la mise en situation. Je vous invite à la lire. Donc, là, le premier mythe ou réalité, le juge porte une perruque et utilise un maillet. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a qui? Je pense qu'il y a un maillet, mais il ne porte pas de perruque. OK. C'est un maillet, selon moi. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà allé à la cour? Est-ce que tu as déjà vu des juges avec une perruque ou un maillet? Je sais que dans les cours à Montréal, dans la réalité, les juges n'ont pas de maillet ni ils n'ont pas de perruque. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une idée? Bon, bien, peut-être qu'on peut y aller avec la réponse. Exact. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que c'est Anne Saskia qui a dit que c'était un mythe. Effectivement, c'est un mythe. Autant le maillet que la perruque ne sont pas utilisés dans nos tribunaux ici au Canada. Mais par contre, dans des pays comme aux États-Unis, les juges, ils frappent encore le maillet sur une plaque, donc pour ouvrir et pour terminer une séance. Ça peut être aussi utilisé pour demander le silence ou aussi pour marquer le prononcé d'une décision. Donc, tu sais, des fois, on le voit dans des films. Il y a des juges qui, des films américains, qui frappent sur la plaque avec leur maillet qui disent, par exemple, coupable. Donc, ils ont décidé, ils ont prononcé leur décision qu'ils étaient coupables. Mais effectivement, au Canada, ça ne fait pas partie de notre protocole judiciaire. Est-ce que vous auriez, par contre, une idée dans quel contexte est-ce qu'au Canada, il y a une seule raison pourquoi est-ce qu'on utilise encore le maillet? Est-ce que quelqu'un aurait une idée de où est-ce qu'on utilise encore le maillet? Peut-être que je pourrais prendre des noms, sinon, dans la liste. Est-ce que Isabelle aurait une idée de où est-ce qu'on utilise encore le maillet? Pas vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée? Anne Saskia, Eva? Moi, je ne sais pas, peut-être, mais à la Cour suprême du Canada. À la Cour suprême du Canada. Bien, en fait, non, parce que la Cour suprême du Canada, c'est un tribunal dans notre pays. Donc, il ne s'est pas utilisé non plus. En fait, je vais vous le dire, c'est dans les assemblées, pardon, de conseils municipaux. C'est rare qu'on va assister à des séances d'assemblées de conseils municipaux, mais c'est un contexte où est-ce que c'est utilisé. C'est pour ouvrir les séances de conseils municipaux et pour les fermer. Donc, c'est encore utilisé au Canada. Tantôt, j'ai entendu certaines par rapport à la perruque dire qu'on ne l'utilisait pas. Effectivement, aussi, la perruque, qu'on ne l'utilise pas, mais dans certains pays, c'est encore utilisé. Est-ce que vous savez, ça vient de quel pays, ça, la perruque? D'où est-ce qu'on utilisait ça? L'Angleterre. L'Angleterre. Exactement. Donc, c'est un héritage qui est anglais. D'ailleurs, je pense qu'en Angleterre, ils utilisent encore la perruque pour les avocats et les juges, mais seulement dans les procès criminels. Donc, ça peut être un peu, ça peut apporter un petit cachet. Oui. Puis, dans le fond, la perruque ou le maillet, c'est des formes de décorum. Nous, même si on ne les utilise pas au Canada ou au Québec, dans les tribunaux judiciaires, on a d'autres éléments de décorum qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Avez-vous d'autres idées d'éléments, soit d'accessoires vestimentaires, que les avocats ou les juges utilisent qui sont liés au décorum? Non? En fait, je vais vous le dire, c'est la toge. Vous savez que les juges et les avocats, dans certaines instances ou dans certains contextes, vont porter la toge. Et c'est pour assurer le décorum, le côté cérémoniaux de la justice, mais aussi pour que tout, en fait, au niveau des avocats, que tous les avocats soient sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de distinction entre les avocats. Donc, ils portent tous la toge. Prochain mythe ou réalité. Je continue. Donc, la situation, elle est là. Encore l'échange de messages textes. Alors, on continue. Des criminels sont à la rue pour vis de procédure ou des détails techniques. Qu'est-ce que vous en pensez? Mythe ou réalité? Est-ce que vous pensez que ça arrive que des criminels sont mis à la rue, ça veut dire qu'ils sont en liberté pour des vis de procédure ou des détails techniques? Je pense que c'est un mythe. Moi aussi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Donc, ça n'arrive jamais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une opinion différente? Bon. Donc, tout le monde pense que c'est un mythe, ce que je comprends bien? Oui. Super. En fait, vous avez raison. C'est un mythe. Quand on parle d'arrêt de procédure pour des technicalités ou des vis de procédure qui sont mineurs, c'est vraiment très, très rare parce qu'en fait, nos tribunaux criminels, ils ont vraiment développé des règles puis des critères qui sont vraiment stricts pour que seulement les cas qui sont plus graves, qui portent atteinte à ce qu'on appelle une défense équitable pour l'accusé, qui méritent le remède de laisser tomber toute accusation. Donc, il y a plusieurs exemples. Par exemple, je vous dirais un abus par les policiers. Quelque chose que les policiers font comme refuser à un accusé de consulter un avocat avant d'être interrogé. C'est quelque chose qui est assez grave. Donc, ça pourrait faire en sorte que les accusations tombent. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée d'un autre exemple qui ferait en sorte que des accusations pourraient tomber contre un accusé? J'ai peut-être une idée. C'est que si, par exemple, lors d'une arrestation, on nomme pas les droits à voix haute, que par exemple, quelqu'un qui se fait arrêter, ah, vous êtes en état d'arrestation pour telle et telle raison, on est comme, je crois, en obligation de libérer la personne. Effectivement, les policiers doivent informer les accusés des motifs pourquoi ils sont arrêtés. Donc, quand on met en état d'arrestation un individu, il faut qu'il l'informe de pourquoi. Oui, le fait de le dire à voix haute, c'est pour que l'individu soit informé de ça. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un autre exemple de quelque chose qui serait assez grave? Non, bien, j'en ai d'autres exemples pour vous. Par exemple, d'arrêter ou fouiller le sac à dos d'une personne dans la rue comme ça sans aucune raison. Le public, donc nous, les gens qui auraient conscience de cette situation-là, on pourrait perdre confiance dans notre système de justice. Donc, ce genre d'action-là par les policiers, ça pourrait mériter un remède de laisser tomber les accusations. Mais est-ce que vous pensez que c'est automatique, que si jamais une de ces choses-là arrive, c'est automatique? On arrête les accusations tout de suite. Par automatique, ce serait le tribunal qui pourrait dire de lui-même, l'accusation ne continue pas, on arrête les procédures? Je ne sais pas si ça a rapport, mais à un moment, on a vu, il me semble, en histoire, c'est que les accusations sont arrêtées jusqu'à ce qu'on trouve d'autres preuves. Donc, comme si on suspend les procédures en attendant? Oui, il faut revenir et l'accuser avec d'autres preuves. OK. Bien, en fait, c'est sûr que s'il n'y a pas assez de preuves, effectivement, le dossier va tout simplement tomber parce qu'un dossier ne peut pas juste continuer toute la vie d'un accusé en attendant qu'il y ait de la nouvelle preuve qui arrive. parce qu'un des droits que les individus dans notre société ont, c'est d'être jugés dans un délai qui est raisonnable. Donc, il faut que cette personne-là ait encore la mémoire de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si on est rendu vraiment longtemps après ce qui nous est reproché, des fois, on ne se rappelle plus très bien de qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, les détails. Donc, ça ne peut pas durer tout ce temps-là si jamais il manque de la preuve. Pour revenir peut-être un petit peu à la question que je vous posais, est-ce que c'est automatique que les procédures s'arrêtent? Bien, en fait, c'est évidemment au juge de décider. OK. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'habituellement, c'est l'avocat qui défend l'accusé, qui va présenter au juge c'est quoi ce gros problème qui est arrivé, c'est quoi le gros abus qui est arrivé dans ce dossier-là. Puis, ça va être au juge de décider si, même s'il y a un abus, est-ce que cet abus-là est assez grand pour pouvoir laisser tomber les accusations, mais ce n'est pas automatique. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave qui fasse en sorte que ça soit arrêté. On peut peut-être continuer à la prochaine. Allons-y. Donc, prochaine mise en situation. On voit que c'est connu que c'est important d'avoir un avocat. Alors, les ententes entre la défense et la poursuite, ça veut dire des peines bonbons. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité selon vous? Mythe. Mythe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter ou expliquer un peu leur raisonnement? Selon moi, c'est un mythe, mais je pense que parfois, ça peut arriver. Évidemment, c'est corrompte. Donc, il peut y avoir des situations où il y aurait de la corruption. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose? Non? Alors, je te laisse aller, Audrey, sur est-ce que c'est un mythe ou une réalité? En fait, les peines bonbons, comme ça, c'est un mythe. Parce que quand on parle de négociations entre les procureurs qui représentent l'État, donc ceux qui accusent, bien en fait ceux qui poursuivent les accusés, et les procureurs de la défense, donc ceux qui représentent ou défendent les accusés, ces avocats-là vont essayer de s'entendre sur une peine parfois pour pouvoir la soumettre au juge. C'est sûr que parfois, quand on dit une peine bonbon, on a l'impression que la peine est très, très basse, mais il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui doivent être pris en considération par les avocats quand ils font leur négociation sur la peine. Ça serait quoi pour vous les éléments que les avocats doivent prendre en considération quand ils négocient la peine? Peut-être l'âge de la personne. L'âge de la personne, oui, pour voir si, par exemple, il n'est pas trop malade et il pourrait aller en prison, c'est dans ce sens-là? Non, mais je pense que la conséquence, oui, la conséquence d'un acte pourrait être différent selon si la personne était mineure ou pas. Oui, effectivement. C'est sûr que pour ce qui est des mineurs, c'est complètement différent. Les peines sont différentes. C'est une des choses qui est différente, justement, dans le système pénal pour adolescents. C'est les mêmes crimes. Donc, le même tas de criminels s'appliquent, mais les peines sont différentes. Donc, souvent, c'est axé beaucoup plus vers la réhabilitation et la réinsertion. Ça fait que c'est deux choses qui sont différentes pour les adultes et pour les mineurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une idée sur les éléments qui doivent être pris en compte pour décider la peine qui pourrait être appropriée? La gravité de l'acte qui a été commis. Exact. Donc, il y a des crimes qui sont plus graves que d'autres, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Eva, là, je vois Eva sur mon écran. Est-ce que toi, tu aurais une idée? Non, Isabelle? Non, c'est en silence. Pas sûr. Isabelle, Florence, qu'est-ce que vous en pensez? Rien. OK, c'est correct. Bien, en fait, là, il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en considération. Effectivement, tantôt, on parlait de la gravité de l'infraction. Il faut parler aussi un peu de la fourchette de peine. Donc, une fourchette de peine, c'est entre quoi et quoi est-ce qu'habituellement c'est accordé pour ce type d'infraction-là? Et dans la fourchette de peine, on va pouvoir être capable de regarder s'il y a eu un gros impact sur la victime. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça vaut quelque chose de plus intense, de plus grave? Aussi, si l'accusé, parfois, a subi des violations à certains droits fondamentaux, donc ce qu'on disait juste avant, des fois, ça peut faire pencher pour que ça aille plus bas. Mais pour revenir un peu aux peines bonbons, il faut comprendre que les négociations entre les avocats, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour le bon fonctionnement de notre système de justice parce qu'à l'inverse, OK, si tous les dossiers devaient être décidés par un juge, ça veut dire que le juge devrait entendre tous les arguments des deux avocats à chaque dossier qui arrive devant une cour criminelle, ça ferait en sorte que les délais pour se faire entendre devant un juge, ça serait complètement fou. Ça pourrait prendre des années avant qu'un individu puisse recevoir la peine dans son dossier. Donc, pour que notre système fonctionne bien, le fait que les avocats négocient entre eux pour présenter une peine à un juge, c'est quelque chose qui est indispensable, OK? Est-ce que vous pensez que le juge, il est obligé de suivre cette demande-là, cette peine-là qui lui est soumise? Oh, hein, ça réfléchit? Non. Est-il, Anne-Saskia? Oui? Je ne pense pas. Isabelle, tu ne penses pas? Je pense qu'il n'est pas obligé, mais je pense qu'il doit quand même prendre en recommandation ce qu'ils disent, au moins. Exact. En fait, le juge, vous avez raison, il n'est pas obligé de suivre qu'est-ce qui lui est soumis. Habituellement, les avocats, si jamais le juge n'est pas d'accord ou il ne comprend pas beaucoup pourquoi est-ce que la peine qui lui est suggérée est si basse ou si haute, ou si ça peut arriver, les avocats vont expliquer au juge qu'est-ce qu'ils ont pris en considération pour arriver à cette suggestion-là. Mais évidemment, au bout de la ligne, c'est le juge qui décide. Donc, si le juge trouve que c'est les termes qu'on utilise à la cour, c'est manifestement déraisonnable. Donc, c'est évident que la peine qui lui est proposée ne fait pas de sens. À ce moment-là, ce n'est pas hors du commun de voir un juge rejeter ce qui lui est suggéré et l'imposer lui-même. Donc, il y a quand même un filtre qui se fait pour être certain, justement, qu'il n'y ait pas de peine bonbon qui soit donnée à des individus. Quand il prend cette décision-là de ne pas suivre la suggestion des avocats, j'imagine que ça se concrétise dans un jugement. Il doit étayer ses motifs. Exactement. Dans le fait, le juge, lorsqu'il arrive finalement, parce qu'il y a plusieurs étapes qui ont été énoncées par la jurisprudence, donc un juge ne peut pas juste écarter comme ça toute peine qui lui est suggérée. Donc, s'il passe à travers toutes les étapes, puis que finalement, il arrive à la conclusion que c'est manifestement déraisonnable, il doit effectivement motiver son jugement. Donc, pourquoi est-ce qu'il décide qu'il va y aller avec une autre peine? Donc, c'est quelque chose qui est assez... c'est assez régi, là. C'est encadré quand un juge veut s'écarter de ce qui lui est suggéré. Parfait. Donc, on continue. Oups, excusez-moi. Toujours sur notre mise en situation. Je comprends que c'est peut-être une autre personne. Donc, tous les avocats plaident. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que vous pensez que moi et Audrey, on va, on plaide, et tous nos collègues avocats plaident aussi? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un mythe. C'est un mythe. Il y a des avocats qui plaident, puis il y a des avocats qui sont dans des bureaux et qui rédigent. Ils rédigent, mais ils rédigent les plaidoiries des avocats qui plaident? Ils rédigent quoi, selon toi, Saskia? Bien, je ne suis pas trop sûre, mais je pense qu'ils rédigent certains arguments, ils relisent les dossiers, ils relisent les faits, puis ils aident, bien, ils travaillent souvent avec l'avocat qui va plaider pour trouver comme une bonne plaidoirie, un bon argumentaire. Donc, la tâche de l'avocat, c'est toujours relié à des plaidoiries ou des argumentations? Non, pas tout le temps. Non? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter la réponse? Non? Audrey, je te laisse te répondre. Oui. Bien, effectivement, vous avez raison, c'est un mythe, ce n'est pas tous les avocats qui plaident. D'après vous, c'est quoi le pourcentage d'avocats qui plaident? Sur tous les avocats, là, en général? Peut-être 50-50. 50-50? 80 % 80 % qui plaident? C'est ça? Tu veux dire ou l'inverse? Je comprends que c'est 80 % qui plaident. OK. Quelqu'un d'autre? Non? Je ne sais pas le chiffre exact, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une majorité. Bien, une minorité qui plaide. Une minorité qui plaide, selon Florence. C'est intéressant. Mathilde? Mathilde. Oh, Mathilde, je m'excuse. Je ne vous vois pas, donc je m'excuse à l'avance. Florence, tu as ouvert ton micro? Non. Peut-être la réponse va vous surprendre parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de représentations dans les médias comme quoi peut-être qu'on voit plus cette image-là d'avocats plaidants, mais Audrey, la réponse? En fait, c'est seulement 10 % des avocats qui plaident devant les tribunaux. Il y en a qui, durant toute leur carrière, ils n'auront jamais mis les pieds dans des tribunaux. Parce qu'en fait, le 90 % des avocats qui restent, ces avocats-là, ils agissent comme conseillers. Souvent, pour prévenir justement des situations problématiques ou aussi de régler des situations problématiques, mais hors tribunal. Est-ce que vous avez des exemples? Tantôt, on parlait d'aider à rédiger des plaidoiries, mais d'autres exemples de ce qu'un avocat pourrait faire s'il ne plaide pas? Peut-être être directeur un peu, de gérer d'autres avocats, leur donner des dossiers et tout ça. En fait, effectivement, il y a des avocats qui ne travaillent pas comme avocats, même s'ils ne pratiquent pas dans le quotidien, donc la gestion. Effectivement, il y a des avocats qui gardent leur titre, même s'ils ne pratiquent pas et qui font juste la gestion. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée? Je connais des avocats qui aident aux personnes qui dirigent, par exemple, une compagnie à consulter les choses reliées avec la loi, écrire les contrats, les méfier. Effectivement, avec des entreprises, il y a des avocats qui conseillent des entreprises, comme par exemple dans des rédactions de contrats. Lorsque des entreprises, par exemple, veulent acheter du matériel à une autre entreprise, il y a des contrats qui doivent être rédigés. Donc, des avocats qui sont à l'interne de ces compagnies-là qui peuvent rédiger ces contrats-là. Également, ces avocats-là peuvent aussi, par exemple, négocier les conditions de travail des employés dans l'entreprise. Donc, quand on négocie des conditions de travail, on ne va pas nécessairement devant un tribunal non plus. Alors, tu parlais aussi d'entreprise. Quand on vend une entreprise aussi, on a besoin de l'aide d'un avocat. On ne va pas nécessairement devant un tribunal pour ça. Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres types de travail qui peuvent être faits par les avocats? D'autres types de tâches qui peuvent être faites sans aller devant un tribunal? Sinon, je ne sais pas c'est quoi... Je ne sais pas comment dire, mais quand tu... C'est comme des avocats qui voient plusieurs personnes qui leur présentent, c'est quoi leur situation. Ils font juste les conseiller. Et après, je pense qu'eux vont aller à la cour seuls, mais sans avocat. Mais les avocats vont vraiment nous avoir aidés. Effectivement, ça, c'est des consultations qu'on appelle. Effectivement, il y a beaucoup d'avocats qui font seulement recevoir les gens dans leur bureau, leur expliquent ça va être quoi le débat pour bien les préparer. C'est comme aux petites créances, OK? Aux petites créances, les gens habituellement ne peuvent pas être représentés par avocat. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller consulter un avocat pour aller regarder c'est quoi le débat, qu'est-ce que je dois vraiment expliquer au juge dans cette situation-là pour l'aider à bien se préparer. Effectivement, la personne va aller seule devant le juge pour plaider sa cause. C'est effectivement. Et puis, dans les autres types d'emplois qui peuvent être faits par des avocats, il y en a qui sont peut-être encore moins méconnus. Vous avez parlé de l'avocat, on a parlé beaucoup de l'avocat qui plaide, l'avocat qui est le conseiller juridique, qui rencontre les clients, qui conseille. Mais il y a aussi d'autres fonctions qui sont, par exemple, l'avocat légiste. Parce que quand les lois sont adoptées, bien, quelqu'un doit écrire ces lois-là. Et ça, c'est l'avocat légiste qui va être chargé de rédiger une loi. Dans le fond, de soit la modifier ou soit l'écrire pour que ce soit une nouvelle loi. Donc ça, c'est dans les sphères d'avocats qui ne sont pas des avocats plaideurs. Puis il y a aussi des avocats qui vont garder leur titre, mais qui vont agir comme décideurs, par exemple en matière administrative. Donc, effectivement, les avocats qui plaident, c'est une minorité dans notre profession, bien qu'on les voit souvent surreprésentés. À la télévision, dans les séries, souvent, on voit les avocats qui plaident parce qu'il y a des débats, on voit un peu d'action. Mais il y a quand même beaucoup d'autres travails qui sont faits, qui sont tout aussi intéressants, par contre, qui gagneraient à être faire partie de séries télévisuelles, je pense. Mais bon, pour vous dire toute l'ampleur du spectre dans lequel on peut oeuvrer. Puis il y a des avocats qui vont avoir une réalité ou une pratique, un peu comme moi, où une journée, bien, je vais être à la cour, je vais plaider. Puis l'autre journée, bien, je vais être conseiller juridique. Puis une autre journée, bien, je vais aider pour la rédaction d'un projet de loi. Donc, ce n'est pas parce qu'une journée complète qu'on est nécessairement juste un avocat qui fait de la pédoirie. On peut avoir plusieurs chapeaux, plusieurs compétences ou aptitudes qui nous amènent à varier notre rôle. Donc, passons à la prochaine. Donc, ça, c'est un client, on comprend, qui envoie ce message-là à un avocat. Et ça nous amène au mythe ou à la réalité. On va voir un avocat quand ça va mal. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est un mythe. Isabelle, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent que c'est un mythe ou une réalité? Je crois que c'est un mythe. Je ne sais pas c'est quoi la définition de quand ça va mal, mais... C'est par opposition à quand ça va bien. Je vous dirais. Quand ça va bien, est-ce qu'on va voir un avocat? Vous pouvez me dire... C'est peut-être des notaires, mais comme quand on se marie? Quand on se marie, est-ce qu'on va voir un avocat? Bien, effectivement, ça... Bien, on peut aller le voir et lui dire qu'on se marie et qu'on a des questions. On peut gérer peut-être certaines questions liées au mariage ou au bien qu'on a ou obtenir une consultation juridique. Mais un autre conseiller juridique, effectivement, qui peut-être peut célébrer le mariage ou s'occuper de d'autres questions liées au mariage ou au partage des biens, c'est effectivement le notaire. Parce que le notaire est aussi conseiller juridique, mais le notaire peut faire de la représentation seulement devant le tribunal dans certains cas. Mais effectivement, bon réflexe d'amener la question du notaire, mais est-ce qu'on peut aller voir un avocat quand ça va bien? Bien, c'est comme... S'il y a des hommes d'affaires ou des gens d'affaires ou des personnes importantes qui ont besoin de... comme si... qui ont besoin d'un avocat si jamais il y a de la fraude dans leurs affaires et tout, comme c'est toujours pratique d'en avoir un, pas nécessairement pour aller à la cour, mais juste pour entretenir son... Oui, quand il y a de la fraude dans une compagnie, par exemple, pas sûr qu'on peut dire que ça va bien, je pense qu'on rattachait à quand ça va mal. Non, mais juste au cas où? Juste au cas où? Ah, d'accord, en prévention. Bon point. En prévention, effectivement, on peut avoir intérêt à aller voir un avocat. Puis c'est effectivement un bon réflexe à avoir. On ne va pas juste voir l'avocat quand ça va mal. On va le voir aussi quand ça va bien en prévention ou même quand ça va bien, quand justement, quand on acquiert une entreprise, bien, habituellement, c'est des bonnes nouvelles. Quand je me porte acquéreur d'une entreprise, on sort le champagne, mais on va voir aussi l'avocat pour être sûr que c'est un bon contrat ou que les termes et les modalités de la vente sont satisfaisantes ou représentent ce qui a été négocié. Donc, on peut dire que dans ces cas-là, on va voir un avocat même quand ça va bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Audrey? Si je peux rajouter, on peut aussi consulter un avocat seulement pour s'informer quand on veut savoir c'est quoi les implications de se trouver dans une situation, comme par exemple l'achat d'un immeuble en copropriété. d'une copropriété, il y a plusieurs implications. Donc, avant de le faire, on peut consulter un avocat pour savoir c'est quoi nos obligations envers les autres copropriétaires. On peut aussi parler de prêts d'argent ou démorrage d'une entreprise. Effectivement, c'est toutes des choses qu'on veut juste avancer dans la vie, créer notre entreprise. À ce moment-là, c'est important de consulter juste pour s'informer, effectivement. Vous savez maintenant qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne plaident pas, qui font le travail de conseiller juridique. Donc, ces avocats-là peuvent être vus dans toute situation qui n'est pas encore litigeuse. Donc, on a toujours intérêt à effectivement consulter. Au bout de la ligne, on évite quand même beaucoup de frais supplémentaires qui pourraient être engendrés dans des poursuites devant des tribunaux. Si on s'était informé avant auprès d'un avocat pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comme par exemple la construction de certains immeubles sur certains types de terrains. Des fois, on a le droit, des fois, on n'a pas le droit. Donc, si on fait tout simplement se renseigner en premier, les avocats peuvent vous aider. Les notaires également peuvent vous aider à savoir le genre de bâtiment qui peut être construit. Oui, prendre les meilleures décisions possibles. Donc, prochaine situation. Mythe ou réalité? L'avocat est obligé de me représenter. Donc, on sait. Oui, c'est un mythe selon Eva. Parfait. Mythe. Mythe Isabelle. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est vrai, c'est une réalité? Oh, silence. Alors, personne n'est de cet avis. Non. En fait, l'avocat est-il obligé de me représenter? Le fait de représenter quelqu'un, c'est un mandat. C'est le fait de donner un mandat à un avocat. L'avocat n'est pas obligé d'accepter un mandat. Donc, il y a plein de raisons pourquoi est-ce qu'un avocat peut refuser de prendre un mandat. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Pourquoi est-ce qu'un avocat pourrait décider de ne pas prendre un dossier qui arrive devant lui? Il y avait Eva qui a enlevé son micro. Peut-être qu'il juge que ce qui arrive, mais genre, le dossier n'est pas je ne sais pas comment dire, mais comme, il pourrait, il n'est pas très familier avec. Ce n'est pas son champ de pratique. Oui. OK. Mathilde, elle va ouvrir son micro. Je suis d'accord avec ce que Chihoué a dit, mais sinon, peut-être s'il y a trop de, s'il y a déjà trop de mandat. Il est surchargé. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres bonnes idées? Isabelle? Peut-être parce que c'est comme un dossier qui est trop important que les accusations sont trop grandes et que l'avocat ne se sont pas à l'aise à embarquer dans un procès de ce genre. Bon point, bon point. Oui, effectivement, quand un avocat ne sait pas son champ de pratique ou qu'il ne se sent pas à l'aise de faire un dossier, les avocats, on est tous régi par notre code de déontologie. Dans ce code de déontologie, il y a des principes qu'on doit respecter comme de bien représenter un individu quand on est apte à le faire. donc quand ce n'est pas notre champ de pratique, pensez-vous qu'un avocat qui fait, par exemple, des divorces serait super à l'aise de représenter quelqu'un qui s'est fait accuser d'un meurtre? Non. Pas vraiment, effectivement. Je pense aussi que cet avocat-là devrait être mal à l'aise, peut-être, si jamais on lui offrait ce genre de mandat-là. Et trop de dossiers aussi, parce que si on est surchargé, quand on a une surcharge de travail, est-ce qu'on a le temps pour ce client-là? Est-ce qu'on va avoir le temps de bien le conseiller, de bien le représenter? Effectivement, c'est des questions que les avocats doivent se poser. avant d'accepter un mandat. Parce que c'est l'intérêt du client au bout de la ligne que l'avocat n'accepte pas des mandats dans lesquels il ne serait pas en mesure de le représenter adéquatement ou de le conseiller adéquatement. Donc, continuons. Prochaine situation. Les avocats sont mèches car ils se connaissent. C'est un mythe ou une réalité? Mythe. Mythe. Merci, Mathilde. Un mythe. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est la réalité? Tantôt, il y avait quelqu'un qui parlait de corruption, l'avocat de la poursuite, l'avocat de la défense. C'est qui qui avait dit ça tantôt? Est-ce que c'était Éva? Pourquoi tu penses qu'il y avait de la corruption des fois entre les avocats? Je ne pensais pas nécessairement que c'était quelque chose qui se déroulait entre les deux avocats. Je pensais plutôt que c'était le client qui payait le juge, le client qui payait un autre avocat pour être un peu comme des punitions bonbons pour qu'il traite la personne différemment pour qu'elle n'ait pas une sentence trop sévère. C'est sûr que dans ce sens-là de payer les juges, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre société. Au Québec, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça sortir dans des journaux. Les juges sont très bien payés à l'heure actuelle. Ils ont eu une belle augmentation justement pour être certain que ce genre de situation-là n'arrive pas, qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. Pour l'instant, ça semble être assez bien réglementé au Québec, en tout cas. Oui. Tout est fait pour que le tribunal reste indépendant et impartial, ce qui est, dans le fond, le pivot d'une société de droit. Mais est-ce que des avocats qui se connaissent sont nécessairement de mèches? C'est un mythe. C'est un mythe, oui. Effectivement. En fait, c'est ça, c'est un mythe parce que souvent, les avocats qui oeuvrent dans le même champ de pratique vont être beaucoup portés à se voir souvent. Pour ma part, en protection de la jeunesse, par exemple, les avocats de la DPJ, c'est souvent les mêmes avocats qui sont là. c'est souvent les mêmes avocats qui représentent les parents parce que c'est leur champ de pratique. Donc, c'est normal que ces avocats-là finissent par se connaître. Quand on n'est pas dans le tribunal en train de plaider, on est à l'extérieur souvent, on attend que ce soit notre tour. Donc, c'est normal que les avocats aient des discussions qui sortent du cadre de leur dossier, qu'ils apprennent à se connaître un peu. Ça rend le tout un peu plus agréable des fois. Oui, parce qu'il y a une expression qu'on dit souvent quand on commence, les clients partent mais les collègues restent. Ça veut dire que nos collègues avocats qu'on côtoie, qu'on travaille des fois contre ou qu'on rencontre au tribunal, ils vont être là tout le long de notre cheminement de carrière. Tandis que des fois, les clients, eux, ils vont venir pour leur dossier et après ça, heureusement, ils n'auront peut-être pas d'autres dossiers qui vont faire en sorte qu'ils vont nous solliciter. Ça, ça incite aussi les avocats à traiter leurs collègues ou confrères avec beaucoup d'égard et beaucoup de respect. Puis on fait tout le même travail puis on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Donc, c'est important d'être courtois et professionnel dans nos relations avec nos confrères. Puis ça fait en sorte que justement, on s'appelle par nos prénoms à plus d'une occasion. Prochaine situation. qui touche au procès avec jury. Donc, les poursuites civiles devant jury, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On voit ça des fois dans les films américains. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans notre système de justice canadien-québécois? Pour... Poursuites civiles devant jury. Oui, Anne-Sasca? Je pense qu'il y a un groupe de personnes qui n'ont pas de lien avec des avocats ou des juges qui sont choisis à certaines occasions. Puis ils forment un groupe et ensuite, il y a comme un procès. Puis c'est comme eux, les juges. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire par jury? Oui, bien en fait, un jury, c'est des personnes du public qui ont été sélectionnées et qui vont assister le tribunal dans la prise de décision sur certains aspects. Donc, l'expression jury, c'est à ça qu'on réfère. Est-ce que vous pensez que ça se fait juste aux civils? Est-ce que vous pensez que ça se fait juste au système pénal criminel? Ou est-ce que ça se fait dans les deux types de réalité? Par exemple, une poursuite civile très, très médiatisée, quelque chose de gros. Est-ce que ça serait possible qu'il y ait un jury à ce moment-là? Oh, non. Non. Procès de diffamation avec jury. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans les journaux au Québec? La réponse, c'est effectivement non. C'est un mythe. C'est un mythe. Au Canada, les procès avec jury ne sont possibles que devant la cause payeur pour des matières criminelles. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus, Audrey? Exact. En fait, les procès devant jury en matière criminelle, c'est seulement lorsque c'est des accusations, c'est dans les accusations qui sont les plus graves. Il y a plusieurs critères à remplir par rapport à ça. C'est un petit peu technique, mais c'est pas toutes les accusations criminelles qui peuvent faire l'objet d'être jugées par un jury. Puis, en fait, les jurés dans ces cas-là, lorsqu'ils sont appelés à prendre des décisions durant des procès, vont seulement prendre des décisions par rapport aux faits qui sont présentés. Donc, c'est les juges, c'est ce qu'on appelle les juges des faits parce qu'il y a quand même un juge qui est présent puis le juge qui est présent, c'est celui qui va décider des questions qui sont juridiques. Donc, à ce moment-là, les jurés vont devoir décider de est-ce que ce fait-là s'est vraiment passé ou c'est plus ce fait-là, lequel qui est le plus probable à ce moment-là et de trouver si ces faits-là découlent d'une culpabilité à ce moment-là. Prochaine mise en situation, on est de retour avec la situation de vis cachée. Ça continue la discussion qu'on avait tout à l'heure. Donc, je ne suis pas responsable de vis caché puisque je n'étais pas au courant. Est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou une réalité? Mythe. Mythe. Est-ce que quelqu'un pense que c'est une réalité? Un vis qui était caché, donc c'est quelque chose que quelqu'un n'était pas au courant nécessairement. Moi, je pense que c'est une réalité. Donc, si on n'est pas au courant du vis caché, on est exempté de tout recours. OK? Intéressant. En fait, c'est un mythe parce que, bon, on va parler, il faut savoir d'abord c'est quoi un vis caché. on parle de vis s'il y a un défaut qui est grave au point que si l'acheteur avait été mis au courant du vis, il n'aurait possiblement pas acheté le bien dans ce cas-ci si c'était un immeuble ou il aurait payé un prix moins important. Un vis, on va être caché s'il n'est pas apparent. ce n'est pas quelque chose qu'on voit facilement qu'un simple examen aurait permis de découvrir. s'il était inconnu de l'acheteur et s'il existait au moment de l'achat. Donc, même si le vis était caché, l'acheteur, s'il n'a pas été mis au courant, bien, il va pouvoir poursuivre son vendeur règle générale pour le problème que ça lui cause puis il y a différents recours qui vont s'offrir à lui. Donc, ce n'est pas une défense de dire, bien, moi, je ne le savais pas. C'est lié au fait, à la qualité du bien puis aux exigences de la bonne foi et ça va faire en sorte que le vendeur va être tenu responsable puis va pouvoir peut-être même aller retourner lui-même contre son vendeur. Donc, c'est un type de dossier qu'on voit assez fréquemment à la cour et qui peut être lié à tout type de biens que ce soit des immeubles ou des biens comme par exemple des téléphones ou des voitures. Donc, la garantie de qualité est reliée à la plupart des biens qu'on achète dans plusieurs circonstances. Est-ce que, Vanessa, si on parle de l'achat d'un immeuble puis l'acheteur ne savait pas qu'il y avait par exemple des infiltrations d'eau? Est-ce que ça, ça fait en sorte que c'est quelque chose qui est assez grave des infiltrations d'eau ou c'est encore quelque chose de mineur? Ça dépend quel type d'infiltration d'eau puis ça dépend est-ce que c'était caché ou est-ce que ça a été dénoncé parce que des fois on va l'avoir dans la déclaration du vendeur comme quoi le bien, effectivement, il y a un problème, c'est connu, c'est déclaré. Dans ce cas-là, ça va être un vice apparent puis ça ne sera pas un vice caché, il n'y aura pas possibilité de recours mais si c'est une infiltration qui n'a pas été dénoncée, ça dépend de la situation. Est-ce que c'est une petite infiltration d'eau? Est-ce que c'est quelque chose qui va affecter la totalité de l'immeuble? Puis quels vont être les recours entrepris? Mais oui, il peut y avoir des recours mais chaque situation doit être analysée. C'est sûr que si l'immeuble est inhabitable, inutilisable à ce moment-là, oui, le vice est suffisamment grave pour exercer un recours qui peut être judiciaire mais tout est une question d'analyse et de fait. Donc, prochaine situation. Voilà. C'est ma parole contre la sienne. J'ai pas de chance de gagner. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que quand on a juste une parole contre plusieurs autres témoignages, est-ce que c'est vraiment perdu d'avance? Non, c'est pas perdu d'avance parce que ça dépend de la situation et ça dépend aussi des arguments que la personne a là pour. Oui, bon point, Anne-Pasquale. Donc, il peut y avoir aussi peut-être d'autres choses qu'un témoignage? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir d'autres preuves que des témoignages dans un procès ou une audition à la cour? Oui. Oui? Quel genre de document on peut avoir? Ben, je pense que des preuves comme des documents ou genre des photos avec des caméras, des messages qu'on a envoyés, des choses comme ça. Des personnes, d'autres personnes qu'on peut interroger aussi pour savoir entre l'heure et l'heure est-ce qu'il était avec elle, je ne sais pas. Hum hum. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important, le nombre de personnes qui témoignent? Non. Non. Ben, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte parce que si c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si par exemple deux personnes où il y a plusieurs, plusieurs témoins puis ils disent toutes la même chose, ben, sachant qu'on va leur poser la question séparément puis ils disent tous exactement la même chose, et l'accusé dit le contraire, il y aura plus de chances que les témoins soient plus, on va plus les croire. Hum hum. Dans un contexte, dans un contexte criminel, quand il y a, par exemple, l'accusé amène avec lui plusieurs témoins pour témoigner de qu'est-ce qu'ils ont vu, le juge va quand même devoir se questionner sur le fait, est-ce que ces personnes-là qui viennent témoigner ont quelque chose à gagner à venir témoigner? Comme quand la personne est trop liée à cette personne-là, parfois le juge peut en tenir compte aussi. Ça pourrait être ce qu'on appelle des fois un peu de self-serving évidence. Donc, dans le fond, c'est comme si tu amènes toi-même ta propre preuve pour t'aider dans ton dossier. En matière criminelle, c'est sûr que plus qu'il y a de gens qui viennent, mais que ces gens-là n'ont pas d'intérêt nécessairement à venir mentir ou n'ont pas d'intérêt dans la cause. Effectivement, plus qu'il y a de personnes qui ont vu la même chose, ça peut aider la personne à être crue devant un tribunal. Intéressant. Au civil, c'est une autre règle ou peut-être une autre réalité parce que si on n'a seulement qu'un témoin, bien, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le dossier va être nécessairement perdu ou gagné. On ne peut pas le savoir à l'avance parce qu'on a un seul témoin. Ce n'est pas ça qui devrait empêcher une personne de dire que je n'ai pas un recours qui peut être valable. Ce n'est pas ça parce que dans les moyens de preuve, le témoignage, c'est un des moyens de preuve et il y en a une panoplie d'autres. Ça peut être un élément matériel de preuve. Par exemple, le téléphone que j'allais avec un viscaché, bien, voici le téléphone, je l'amène au tribunal, c'est un moyen de preuve. Il a été expertisé, il y a un rapport d'experts, c'est un autre moyen de preuve. Il y a des échanges ou il y a une publicité qui est liée au fait que j'aille acheter le téléphone. Bon, bien, ça, c'est un autre élément de preuve, la publicité. Donc, ça va être de construire le portrait d'une situation à travers différents moyens de preuve. Puis, le témoignage, c'en est un moyen de preuve, mais ce n'est pas que le seul moyen de preuve principal. Puis, le fait d'avoir, admettons, dix témoins qui diraient la même chose ou qui viendraient dire, bien, il me dit que, ou le témoin principal me dit que, donc, c'est nécessairement vrai, ça ne changera rien. Puis, la preuve de oui dire, de dire, bien, quelqu'un m'a dit que, ça ne sera pas acceptable. Donc, le fait qu'on aille dix personnes ou une personne, bien, il ne faut pas s'arrêter au nombre. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, peut-être en matière criminelle, évidemment. Bien sûr. Quand on a seulement une parole de l'un contre une parole de l'autre, le juge doit l'analyser dans son ensemble quand même. Donc, c'est certain que, quand on a la victime qui vient témoigner de ce qui s'est passé, puis on a l'accusé qui vient dire que, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, si ça s'est passé de telle manière, le juge ne peut pas choisir quelle version il préfère. Donc, il ne peut pas dire, bien, je crois plus l'accusé ou je crois plus le plaignant ou la plaignante, donc je vais me rallier à cette opinion-là. Il y a quand même des critères qu'il doit analyser en premier. Donc, il doit évidemment commencer à penser, est-ce que je crois l'accusé dans sa version? Donc, souvent, s'il croit l'accusé dans sa version, tout simplement, ça va mener à un acquittement. Mais s'il ne croit pas l'accusé, il faut quand même qu'il passe à travers plusieurs étapes pour voir si le fait que, est-ce que le crime aurait été commis ou non? Donc, est-ce qu'il arrive à une preuve qui est hors de tout doute? Donc, ce n'est pas la parole de l'un contre la parole de l'autre en criminel parce que la victime ou le plaignant ou la plaignante, quand ils viennent témoigner devant un juge, en fait, ils viennent seulement exposer comme si eux, ils étaient le meilleur témoin de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est un témoignage. Comme le disait Vanessa, il y a plusieurs types de preuves qui peuvent être amenées, mais le juge n'a pas à décider s'il croit l'accusé ou le plaignant dans des dossiers criminels. Il y a des critères. C'est ça. Alors qu'au civil, la balance des probabilités va être le fardeau à rencontrer. Donc, les preuves vont être évaluées. La valeur probante de chaque preuve va être évaluée par le tribunal. Puis, on va se dire, est-ce que 50 % plus 1 fait en sorte qu'on va dans un sens ou dans l'autre? Puis, c'est comme ça que le juge va décider est-ce que la personne a gagné une cause ou son action est rejetée? Ou est-ce que certains éléments vont être écartés ou d'autres éléments vont avoir plus de poids parce qu'ils ont une valeur probante plus importante? sur le prochain mythe ou réalité sur les frais liés à la représentation au tribunal. Donc, si je gagne, c'est l'autre qui va payer ma facture. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui paye les frais de justice ou qui paye les frais liés à la représentation par avocat? Je pense que c'est un mythe. C'est un mythe? Oui. Mais qui les paye? C'est un mythe aussi, Anne-Saskia? Oui, c'est le client qui paye son avocat. Bien, moi, je pense que d'une certaine façon, ça peut être une réalité parce que si, par exemple, je gagne le procès et je fais de l'argent sur ce procès, d'une certaine manière, ça va être le client de l'autre côté qui va payer parce que l'argent que j'aurais gagné, je vais l'utiliser pour payer mon avocat. C'est intéressant, intéressant. J'avais entendu avant que dans certains cas, la partie qui ont perdu vont payer une partie, au genre, au moins une partie des dépenses, bien, des dépenses qui est en propos de la partie gagnante. En fait, règle générale, au civil, les frais d'avocat de la partie gagnante ne sont pas remboursés. Il y a des frais de justice qui peuvent être octroyés. C'est quoi des frais de justice? c'est les frais qui sont liés, par exemple, au dossier, donc le thème judiciaire, le coût qui doit être payé pour déposer une procédure au tribunal. Ou des frais, par exemple, de signification, des frais peut-être d'affichage public qui vont être octroyés à titre de frais de justice. Donc ça, ça va faire partie du jugement qui va être rendu pour dire, bon, bien, l'autre partie va devoir les rembourser ou les payer. Mais règle générale, c'est vraiment la partie que la partie gagne ou qu'elle perde, elle doit assumer les frais de son avocat. Il y a certaines exceptions quand c'est dans des dossiers contractuels et qu'il y a une entente qui avait été prise de si un tige, bien, il va falloir que tu assumes les frais d'avocat. Mais c'est très exceptionnel que les frais de l'avocat de la partie gagnante d'un procès sont remboursés. C'est différent dans d'autres provinces ou dans d'autres pays, États. Donc moi, je vous parle vraiment de la réalité civile au Québec. Et au criminel? Si je peux me permettre, oui, au criminel, c'est certain qu'il faut garder en tête que c'est quand même l'État qui poursuit un individu. Mais lorsque l'individu est trouvé coupable, il y a certaines infractions seulement qui méritent un débat ou est-ce qu'on peut avoir un débat si l'accusé doit encourir les frais judiciaires ou non. Donc, ce qu'on doit se poser comme question par rapport à ces infractions-là, c'est est-ce que le fait que l'accusé devrait assumer les frais, est-ce que ça lui causerait un préjudice qui serait déraisonnable ou démesuré? C'est un peu dans l'optique où les justiciables, les gens qui sont accusés en matière criminelle, la majorité, c'est des personnes qui sont vulnérables, donc il faut garder ça en tête. Donc, souvent, les frais de justice peuvent occasionner à ces gens-là effectivement des frais qui ne pourraient pas payer. Donc, au bout de la ligne, ça leur ferait des dettes démesurées pour l'événement qui s'est produit et également des frais qui sont démesurés par rapport à eux spécifiquement. Donc, spécifiquement, est-ce que cet individu-là est capable de payer ou non les frais de justice? Donc, il peut y avoir un débat. On peut demander au juge d'accorder sans frais lorsque l'accusé est trouvé coupable. Il y avait une question, je pense que j'ai vu la main d'Isabelle. En fait, j'avais une question qui, en fait, en général, que je me posais sur le droit, en fait. Si jamais c'est un juge qui commet un délit ou qui commet, qui enfreint une loi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va passer devant une cour encore plus haute ou? En fait, un juge, c'est un individu dans notre société comme tous les autres. C'est un juge qui fait un crime et qu'il est accusé. Il va être accusé comme n'importe qui. C'est sûr qu'il va falloir quand même que des questions se posent de conflits d'intérêts parce que peut-être que le juge, lui, connaît le juge qui pourrait siéger dans sa cause. Donc, à ce moment-là, il va falloir trouver un juge qui n'a aucune partie prise. Des procureurs qui n'ont jamais plaidé devant ce juge-là, probablement aussi. Donc, il y a tout plein de questions de conflits d'intérêts. Mais non, le juge va être traduit en justice en tant que la personne qu'il est. Est-ce que le fait qu'il est juge ou non a une conséquence ou un certain effet au fait qu'il va être trouvé coupable dans les procédures, ce n'est pas supposé? J'avais aussi une autre question. Vas-y. En fait, si jamais on déclare qu'on va dire tel individu est coupable mais qu'en fait il était innocent et qu'on, comme on va dire, c'est un crime très grave et qu'on l'envoie en prison pendant comme dix ans et que là, dix ans plus tard, on retrouve une preuve et qu'en fait qu'il était innocent, la personne, est-ce qu'elle va recevoir comme une compensation? Est-ce qu'elle va recevoir quelque chose comme on l'a jugé à tort ou quelque chose? En fait, peut-être rapidement parce que c'est quand même pas partie du mythe ou réalité mais c'est intéressant comme question parce que c'est un fait nouveau donc ce que tu amènes là, c'est lorsqu'on trouve un fait nouveau par rapport à l'événement dont il a été jugé, effectivement, cet individu-là peut revoir, en fait, avoir un nouveau procès. C'est quelque chose qui peut être fait et ensuite de ça, si cet individu-là désire poursuivre l'État, peut-être que je laisserais Vanessa répondre à ça, c'est plus dans des dommages et intérêts, si je ne me trompe pas, ça serait plus aux civils? Oui, c'est ça, en fait, il peut y avoir des poursuites aux civils pour différents motifs mais oui, c'est possible, c'est déjà arrivé par le passé mais c'est vraiment deux instances séparées. Il y a justement l'instance qui est pénale criminelle où habituellement l'individu va soit être déclaré coupable ou reconnu non coupable puis dépendamment du verdict ou de ce qui est arrivé, il va y avoir une instance civile qui va suivre où on va faire une preuve totalement différente où l'objectif est complètement différent, c'est de voir bon, quel est le dommage, est-ce que c'est une atteinte à la réputation, est-ce que c'est dans le fond une perte de jouissance de la vie du fait qu'on a été emprisonnés pendant toutes sortes d'années, je ne m'occupe pas de ces dossiers-là mais oui, il est arrivé par le passé des situations où les gens qui avaient été reconnus coupables à tort ont poursuivi puis voilà, c'est une réalité, il y a eu des précédents dans des dossiers. OK, merci. Bien, c'était un plaisir. Je pense que c'est ce qui conclut notre période, en fait, notre activité. Merci à toutes pour votre participation et donc, c'était une activité aujourd'hui présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci à vous tous pour votre participation. Il ne manquait surtout pas les prochaines activités du Salon Visez-Droit qui se terminent cette semaine. Pour tous les détails, consultez la programmation officielle en vous rendant au Salon Visez-Droit. L'activité sera également disponible en rediffusion sur le site web du Barreau de Montréal et les réseaux sociaux du Salon Visez-Droit. Encore une fois, merci et bonne fin de journée. Merci. 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 Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada